... Pourquoi l'eau de mer est salée ? En Chine vivaient deux frères, Lu, l'aîné, c'était le plus fort. Il prenait toutes les décisions et rendait la vie impossible à son frère Juan. Quand leur père mourut, ce fut encore pire. Lu garda l'héritage, l'argent, le buffle, la maison et ce qu'elle contenait. Son jeune frère n'eut rien du tout. Juan et sa famille étaient pauvres. Un jour qu'il ne restait plus rien à manger dans sa maison, Juan alla trouver Lu. Frère aîné, nous avons faim, prête-nous un peu de riz. Certainement pas, dit Lu, va donc pêcher, fait néant. Juan se rendit donc au bord de la mer jaune. Hélas, il n'attrapa aucun poisson. La nuit tombait. Désespéré, Juan fit demi-tour. En chemin, il aperçut une meule sur la route. Il la ramassa et la rapporta chez lui en pensant, « Ça peut toujours servir. » Sa femme l'attendait sur le seuil et elle l'interrogea. « As-tu pêché beaucoup de poissons ? » « Pas un seul, » répondit Juan. « Mais j'ai trouvé une meule. » « Mais tu sais bien que nous n'avons pas de grains à moudre. » « Tu as raison, » dit Juan, qui déposa la meule sur le sol de la maison et la poussa du pied. » Au même instant, la meule se mit à tourner à toute vitesse. Il en sortait du sel, une quantité incroyable de sel. « Il faut l'arrêter, » cria Juan. « Comment faire ? » « Essayez de la retourner, » suggéra sa femme. « Aussitôt dit, aussitôt fait, et la meule s'immobilisa. » À partir de ce jour, la vie changea dans la maison de Juan. Quand il manquait quelque chose, il suffisait de pousser la meule et d'échanger le sel obtenu contre du pain ou un objet. Fini la pauvreté ! Juan se procura même un buffle et un champ où planter du riz. Lu, lui, enragé, il avait appris ce qui était arrivé à Juan. Il se rendit chez son frère et ordonna « Prête-moi ta meule ! » Juan n'osa pas refuser et Lu emporta la meule sans attendre. Son frère n'eut même pas le temps de lui expliquer comment l'arrêter. De retour chez lui, Lu poussa la meule qui se mit à tourner et à moudre. De plus en plus vite, le pain de sel grandit à vue d'oeil. Il atteignit le toit, fit craquer les murs de la maison qui se trouvaient au sommet d'une colline, affolée, Lu redressa la meule et la fit rouler hors de chez lui. La meule roula, 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 roula jusqu'au pied de la colline, roula jusqu'à la mer et disparut dans l'eau. C'était il y a bien longtemps. Depuis, la meule continue de tourner et de moudre du sel qui se répand dans les mers et les océans. Et c'est pourquoi l'eau de mer est salée. C'est pourquoi l'eau de mer est salée. C'est pourquoi l'eau de mer est salée.